Quand même à Bastia on a de l'humour, on arrive à se chouiner pendant les interviews en disant ouais Bordeaux est favorisé par l'arbitrage Et 90 minutes après, qu'est-ce qui se passe ? Bastia et Galice à la dernière seconde sur une erreur d'arbitrage Non mais j'avais vu des extraits de l'interview, j'étais obligé de la regarder en entier mais c'est un sketch, c'est une interview Je n'allais pas voir Alors on va encore parler d'extra sportif 2 secondes et après on passe au match Ami Bastia, ça ne sert à rien d'envahir la pelouse Vous n'avez pas gagné à I2, vous n'êtes pas en Ligue 1 Non vous avez juste fait un match nul contre le premier, bravo Bon quand même je ne suis pas Ami Bastia, je tiens quand même à leur dire Les gars, quand même un grand hommage aux personnes qui ont été victimes de l'accident de Furiani il y a longtemps Alors d'abord on va parler du milieu de terrain parce que là c'était, aujourd'hui c'était drôle Alors Yatenko que j'ai beaucoup critiqué dans mon débrief d'avant et dans celui d'encore avant Parce qu'ils aient des matchs qui étaient plus que lamentables que j'ai trouvé plutôt bons Par contre Laku et Franzergio Alors ce qui est bien, c'est que Franzergio, j'ai eu un espoir Je me suis dit, il a marqué, c'est le déclic, il devait être Franzergio Braga, Franzergio Ligue des champions Aïe La cour pareille, aïe En fait à chaque fois qu'on est dans la transition offensive Dès que les milieux de terrain avaient le ballon, là même Yatenko Et bah, il y avait une passe à faire, il y avait une passe à droite Où il y avait personne, une passe à gauche, où il y avait une personne On arrivait toujours à louper la passe Toujours Il y a eu je ne sais pas combien de contres On n'a jamais réussi une transition offensive Le seul but qu'on a marqué, c'était contre le corps du jeu sur un corner Bon, comme d'habitude, j'ai trouvé David a juillet, il a crevé l'écran, il était incroyable J'ai aussi trouvé que Maja était plutôt bon dans ce qu'il a fait Même s'il n'a pas touché beaucoup beaucoup de ballons Maintenant, bah quoi ? Alors bah quoi ? C'est mitigé comme constat En fait, bah quoi ? D'un côté, il dribble, c'est le meilleur dribbleur de l'équipe Il est tout ce que vous voulez D'un autre côté, il joue tout seul, il n'y a jamais la tête On dirait qu'il le reçoit l'année dernière Après, un top encourageant pour Clément Michelin Quand même, Michelin T'en ai crié depuis quelques... Merde, j'ai essayé de miterronner, ça n'a pas très bien tourné C'est un deux Non, en vrai, Michelin a fait un très très bon match, je trouve Alors, c'est pas comme N-Timba N-Timba, il avait fait un match qui était... Mais là, il a fait quand même un match qui était assez correct Même, je dirais, bon Même, derrière, comme toute la défense, N-Timba, on n'en parlera pas Parce que c'est comme d'habitude Même si, un peu moins bon, un peu moins bon d'habitude Mais aussi, c'est parce que l'équipe a un peu moins brillé Pareil, Barber et Gregor Arsene, c'est une défense À un moment, je me demandais pourquoi il y avait mon gars qui ne jouait pas Mais en fait, les gars, il ne peut rien faire là, mon gars En fait, quand tu es entre les deux meilleurs défenseurs du championnat Tu ne peux pas faire grand-chose Même, après, faites le jouer avec la réserve La réserve va monter en N2 La réserve va gagner la Coupe de France Non, je sais bien que la réserve va jouer la Coupe de France C'est juste pour faire quitter les gars Pas d'insulte en commentaire, voilà Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non Après, c'est bizarre, quand tu vois un match de Bastia contre Bordeaux Et quand tu vois un match de Bastia contre n'importe quelle autre équipe C'est pas du tout le même jeu Alors, c'est bizarre, oui et non Parce que j'ai l'impression que ça a un peu le syndrome Real Madrid C'est-à-dire que quand tu joues le Real Madrid, tu joues toujours mieux que tout le monde Par contre, quand tu joues contre Malaga Tu es un peu plus tranquille Voilà, c'est pareil Bon, on ne peut pas dire qu'on est les plus grosses victimes de ça Regardez, Sainteh Ils sont dans la zone rouge Les gars, Sainteh, je pense que c'est le meilleur effectif de Ligue 2 Parce que quand même, ils sont des joueurs Ils ont beaucoup beaucoup de joueurs au niveau Ligue 1 Mais comment tu peux te mettre là-dedans ? Tous les matchs, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs que les adversaires Ils nous ont battu 2-0 alors qu'on est le premier Tous les matchs Tous les matchs que j'ai vu de Sainteh, ils ont été meilleurs que l'adversaire À part Paris FC Parce que Paris FC, vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait Ils se sont fait soulever Bon, bref Tous les matchs, sauf Paris FC que j'ai regardé Ils ont soulevé les adversaires Mais il manquait un truc comme ça Ça ne veut pas Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas Et, mec Sainteh, réveille-toi Parce qu'une erreur va s'y vite arriver Si tu descends de Ligue 1 Bon, tu as peut-être le budget pour tenir quelques années en Ligue 2 Mais descendant en Nationale Je ne suis pas sûr et certain que vous ayez le budget pour rester très longtemps en Nationale Quand même, je dois avouer que le but de Bastia est magnifique Mais Non, en vrai, il est beau Vraiment, je ne peux pas avoir de rancœur Parce que c'est un bon point Pour moi, c'est un bon point contre Bastia Ah, Bastia Quand même, l'autre jour Je regarde mon téléphone Ah, j'ai une native one football Ben, Ajaccio contre Clermont Foot Je me dis Tranquille Ça doit être un résultat de match Un truc qui est normal Je clique Et Ajaccio est entendue à faire des attentats sur les supporters de Clermont Ben, la Corse, c'est un autre bail Surtout que Bastia et Ajaccio J'ai l'impression que c'est un petit peu La Ferrari et le karting Sauf que La F1 et le karting Sauf que, ben là Pour le coup, Bastia, c'est la F1 En termes d'ambiance, en tout cas, je parle Donc, les gars, j'ai vu des trucs après le match Où il y avait écrit Fuck les Français Machin, truc bicule J'étais en mode Waaah, mec En plus, c'était tendu Dans les tribunes Il y a un couillon Qui a lancé un gobelet sur l'arbitre J'ai cru que la rencontre Allait être arrêtée Les gars Les gars Alors oui, les fumes C'était joli Mais C'était un peu trop Même les joueurs Ils s'étaient énervés Ça va finir en baston D'ailleurs, c'est fini en baston Pendant la mi-temps Parce que pendant la mi-temps Les gars Quand même, je suis vite passé sur l'équipe Pour constater que Karim Sur le ballon d'or Ça, c'était le cas Parfait, nickel Du coup, après, je suis revenu sur le match de Bordeaux Et puis On se fait chier Ah, vraiment Les gars, c'était le match C'était un somnifère J'ai l'impression d'avoir vu Bordeaux-Clairemont De l'année dernière Le premier match Bordeaux-Clairemont Où il y avait une intensité proche du néant Mais là Je me suis fait chier Ça fait longtemps Ça fait depuis le début de l'année Que je ne me suis pas autant fait chier devant un match Même Bordeaux-Valenciennes C'est plus intéressant Après, je me demande Pourquoi Bastien sont 9e ? Parce que quand même, ils ont fait un bon match Par exemple Queville Qui sont pas très très loin de Bastien au classement On les a fourrés Quand on les a joués Voilà, clairement Alors que là, Bastien C'est tendu Bon, après, on sait que c'est en Corse Sûrement qu'au retour J'espère qu'on va les démonter Quand même, j'ai l'impression Qu'on est un peu en régression Donc les gars Il va falloir relever la barre Parce que Guillon Tu mets Francerjo à la place de Sisoko Ok, d'accord Super Mais dis à Francerjo de couvrir Voilà C'est juste un conseil Comme ça que tu peux lui donner Mec En fait, tu étais heureux l'autre fois de marquer Tu te rappelles ? Ouais, bah c'est peut-être parce que t'as couru Voilà C'est une stratégie que tu peux lui donner comme ça Après, je suis pas coach Mais bon, je pense que voilà Ensuite, Sisoko Faut le mettre La couche, j'ai l'impression qu'il est quand même assez important Défensivement Nya Tenko Après le match, il l'a fait Tu peux pas le toucher Donc pour moi, c'est Francerjo Et puis Nya Tenko devra confirmer sa place A chaque match Sinon, c'est Francerjo qui lui passera devant Et tu vois Parce que là Asisoko, il a beau faire les matchs de sa vie Il l'est jamais pris Et c'est pas normal C'est pas normal Voilà, bah moi j'en ai fini pour aujourd'hui Parce qu'il n'y avait pas grand chose En fait, ce match C'était du vide Tu prends 22 joueurs de foot Tu les fais faire des passes Et marquer un but de chacun Voilà C'était exactement le match qui s'est passé Même si, bon Il y a eu quand même un peu d'intensité J'ai bien aimé que Oman Gryarsen À un moment, sur un corner Il est arrivé en mode C'est moi le patron Il a dégoûté tout le monde Il a fait sa tête Bon, il s'est passé à côté en l'occurrence Mais bon, voilà C'est lamentable J'ai essayé d'avoir le débrief Trois jours après le match Mais bon, le problème C'est qu'avec les cours Et il est plus un match lundi à 21h Je comprends toujours pas Mais bon, c'est pas grave Du coup, vous avez un débrief Le mercredi C'est un peu en retard Mais bon